Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau test sur Baldur's Gate 3. Dans cette vidéo on va déterminer si le fameux 6RPG est fait pour vous. Car oui, au delà de ses apparences hautes en couleurs, c'est un jeu très complet, peut-être même trop complet, à votre goût. Sa richesse peut potentiellement vous ensevelir. Peut-on y jouer seul ou seulement avec des amis ? Est-ce que cela plaira à des fans d'action RPG plutôt comme moi qui veulent de l'itemnisation et du loot ? Ou bien est-ce réservé aux rollistes amateurs de Donjons et Dragons ? Je réponds à toutes ces questions en moins de 10 minutes, on est parti. Et la première question qu'on va se poser c'est d'abord qu'est-ce qu'un CRPG ? Ou Computer Role Playing Game ? Et bien c'est tout simplement le passage aux jeux vidéo du jeu de rôle papier de table comme Donjons et Dragons. On retrouve toujours la vue de dessus qui rappelle bien sûr celle du tabletop. Mais là où précédemment on lancé les dés avec ses amis, et bien ici c'est l'ordinateur qui prend le relais pour gérer tout cela à notre place. Le tout bien sûr au tour par tour. Parmi les plus grands, on compte Planescape Torment qui avait pour originalité de nous transporter dans un futur dystopique, presque post-apocalyptique, au travers d'un multivers appartenant à l'univers Donjons et Dragons. Et oui ça, pas beaucoup de gens le savent, mais j'ai toujours trouvé ça génial que tous ces jeux se passent, enfin la plupart de ces jeux se passent dans le même univers et qu'ils soient interconnectés. On retrouve au développement le fameux Black Isle Studio et à l'écriture Chris Avalon, des grands noms du genre. On citera aussi Icewind Dale, Shadowrun dans un contexte plus cyberpunk, ou alors les Pillars of Eternity que j'affectionne tout particulièrement, ou bien encore Tyranny ou Disco Elysium plus récemment. Mais c'est bien dans la campagne des royaumes oubliés de Donjons et Dragons qu'on retrouve les plus grands classiques du genre qui ont marqué leur temps, avec par exemple les Neverwinter qui se passent aussi dans les environs de la porte de Baldur, ou encore les Dark Alliance sur PlayStation 2 que vous avez peut-être connu, que j'ai adoré aussi. Et bien évidemment, les Baldur's Gate qui ont fortement marqué leur temps, et le nôtre, vu le succès du 3. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester ces chefs-d'oeuvre, et bien il est difficile de savoir si Baldur's Gate 3 va vous tenter. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça, et on va passer en revue ces grandes forces, mais aussi tout ce qui pourrait déplaire à certains profils de joueurs spécifiques. Baldur's Gate 3, c'est un jeu immense, qui avoisine les 175 heures de durée de vie. Dans ses actes, vous pourrez explorer librement des milliers d'environnements différents, certains inédits, et d'autres bien connus des fans de Donjons et Dragons. Son level design et sa narration ne font qu'un, sachant que vous pouvez totalement passer à côté de certains personnages importants, ou échouer lors d'un G2D, vous privant ainsi de tout un donjon entier qui aurait pu vous réserver bien des surprises. Un tel niveau d'abondance, de choix et de loot sublime l'exploration à un stade quasi réaliste. Et même moi qui suis complétionniste et qui adore tout looter sur son chemin, même les vases, j'ai été agréablement surpris d'être contraint à devoir avancer et laisser une partie du décor derrière moi. Ainsi, le jeu nous plonge dès le début dans un univers médiéval fantastique très immersif. A l'image d'autres grands titres du RPG comme The Witcher ou Mass Effect, c'est aussi par sa narration et sa mise en scène qu'il se démarque de la concurrence. Là où bon nombre de CRPGs ont été contraints de conserver une caméra aérienne lors des dialogues pour des raisons technologiques ou budgétaires, Baldur's Gate 3 a lui l'audace de nous rapprocher des personnages avec une caméra proche. Cela permet de mieux contempler les émotions et les réactions de nos personnages. C'est aussi pratique via des cinématiques pour aborder multiples outils de romances ou de conflits qui vont rapprocher ou éloigner notre casting. Même chose pour des scènes drôles et inattendues comme surprendre un gobelin et un ogre dans une grange en train de... voilà. De manière générale, le temps de l'écriture mêle le léger et le sérieux mais sans pour autant lui donner un caractère dramatique. On est vraiment dans du donjon et dragon et c'est aussi ça qui plaît. Ces personnages donc principaux et contrôlables sont au nombre de 9 et je les ai trouvés merveilleusement bien conçus. Leur alchimie fonctionne parfaitement et on a envie d'en savoir plus sur chacun d'entre eux. A savoir que sur les 9, certains apparaîtront comme des antagonistes en premier lieu et vos choix pourront influencer leur décision au point de les faire rejoindre votre groupe. En ce sens on retrouve un parallèle évident avec Divinity Original Sin 2 qui lui aussi a bénéficié de tout le savoir-faire de l'Ariane dans son casting haut en couleurs. Donc si vous l'avez aimé bah vous aimerez Baldur's Gate 3 ça c'est sûr et certain. Un point crucial qui rentre en compte dans l'immersion c'est aussi la bande-son et elle est magistrale. Peut-être un des motifs, c'est à dire une suite de notes caractéristiques qu'on retrouve à travers plusieurs morceaux, les plus forts de toute l'histoire du RPG. A la fois épique et touchant, porté par des chœurs grandiloquents, la musique porte vraiment le jeu à un niveau supérieur. Si on ajoute à cela les graphismes tout à fait correct pour notre ère, Baldur's Gate 3 a tout l'air d'être un mais de choix pour la plupart des amateurs de RPG. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne car sous ces ères tout public se cache la partie immergée de l'iceberg, la personnalisation et la difficulté. Bien que Baldur's Gate 3 se base sur les règles 5 de Donjons et Dragons et prend la liberté de les moderniser et de les modifier pour s'adapter aux jeux vidéo, ce qui est totalement normal, et bien il en ressort tout de même un aspect niche, ce qui est logique aussi. Que ce soit dans les possibilités quasi illimitées de combinaison de classes ou dans son itemisation, on peut se sentir un peu perdu au premier abord. Mais rassurez-vous, on va justement passer tout ça en revue. Premièrement, vous aurez à choisir entre 10 classes et de nombreuses sous-classes afin de créer votre personnage principal. Vous pouvez aussi choisir de contrôler dès le départ un des personnages du casting déjà préconçus, mais je ne vous le recommande pas pour une raison simple, c'est que vous allez déjà pouvoir les rencontrer et faire leur quête personnelle, donc autant profiter d'un personnage unique supplémentaire qui vous est propre. Vous allez donc pouvoir hybrider les classes entre elles à l'instar d'un Pillar of Eternity 2, rajoutant une grande dose potentielle de complexité dans la construction de votre personnage, mais c'est optionnel, rassurez-vous. On va ajouter à cela aussi les dons, qui sont des supers atouts obtenables tous les 4 niveaux. Ces derniers vont profondément modifier la façon dont vous jouez votre classe, permettant par exemple de devenir une sorte de mage de guerre, encourageant la prise de risque au corps à corps, ou bien continuer d'altérer vos statistiques de départ en ajoutant des points supplémentaires. On compte aussi bien sûr l'itemisation, un point très important pour moi dans un RPG, qui ici m'a bien convaincu contrairement à d'autres CRPG, dont justement je trouvais que les items manquaient de peps et d'originalité. Ici on retrouve des raretés d'objets représentés par une couleur, blanc, vert, bleu, violet pour épique, orange pour légendaire, vous connaissez, qui possèdent tous un effet passif, voire même parfois un actif intégré. J'ai bien apprécié ces passifs qui sont assez réalistes, par exemple une paire de bottes en tissu elfique qui va vous permettre d'ignorer la viscosité des toiles d'araignée, ou bien une armure qui vous immunise totalement aux effets de saignement. J'aime bien les itemisations qui font les choses en grand et qui assument leur fonctionnalité. En opposition, je n'aime pas, par exemple, un objet qui a des affixes qui t'ajoute plus 1% de dégâts critiques, plus 0,7% de chances d'esquive dans ce genre de jeu. Déjà cela nous sort de l'immersion et de la vraisemblance, et puis cela manque d'impact en fait. Là, on choisit un objet par sa fonction qui est très clair et unique. Tous les objets, même rares, même à bas niveaux sont tous uniques et utiles. Et ça c'est très appréciable. On rajoute encore à tout cela une petite dose de personnalisation supplémentaire avec un système sans trop vous spoiler qui va venir s'additionner, comme un petit arbre de talent, mais voilà je peux pas en dire plus sans vous spoiler. Et vous avez bien sûr le choix lors de vos level up d'apprentissage de certains sorts ou compétences qui donnent lieu à de multiples builds et stratégies. En parlant de stratégie, il est évident que tout comme Divinity, Baldur's Gate 3 nous propose un gameplay magnifiquement rodé, alliant positionnement tactique, timing et ruse, qui passionnera tous les amateurs de combat au tour par tour. Même des fans d'XCOM pourraient être conquis, typiquement. Mais c'est aussi de l'émergence, et c'est là où le gameplay brille le plus selon moi. Vous pouvez gagner instantanément un combat perdu d'avance à l'aide d'une chaise ou d'une fourchette. Vous pouvez vous emparer de n'importe quel objet du décor et le lancer, ou le briser, ou le faire exploser. Ce qui peut bien souvent causer des réactions en chaîne. L'environnement est une arme aussi importante que celle dans le dos de votre personnage. Et bien sûr, tout cela combiné ensemble, ça donne lieu à des combats quand même très difficiles parfois, qui nécessitent un peu de chance. Donc il faut sauvegarder avant chaque affrontement, et parfois il faudra reload un peu votre save. Et là je vous parle dans les modes de difficulté de base, même pas en mode tacticien qui lui est inaccessible pour le commun des mortels. Donc faut bien garder ça en tête, quand on achète le jeu, bien sûr, ce sont les limites un petit peu de la casualisation de la démocratisation qu'apporte Baldur's Gate 3 pour son genre. Et il y a quand même une base au bout d'un moment qui est exigeante. Et on le sent aussi dans la durée du jeu qui va vous nécessiter des grandes après-midi pour pouvoir avancer convenablement. Donc c'est vaste et c'est ambitieux. On va en reparler dans la conclusion. Conclusion donc pour Baldur's Gate 3, un des plus grands RPG de la décennie de toute évidence qui, vous l'avez compris, démocratise avec habileté le genre du CRPG pour en faire à la fois un jeu d'aventure et d'action plus accessible au grand public. Mais il faudra compter des centaines d'heures pour en voir le bout. Il faut donc vous investir à 100% dans le récit, suivre les dialogues, bien sûr, et donc vous réserver de nombreuses après-midi de disponibles. Cela peut aussi se faire avec vos amis, le jeu en coopération étant très drôle et conçu pour, donc n'hésitez pas, les deux sont possibles. Et dernièrement, bien sûr, il vous faudra aussi acheter le jeu. Et c'est aussi une façon de soutenir l'industrie activement puisque, vous l'avez peut-être vu, les développeurs ont été clairs, il n'y aura aucune microtransaction dans Baldur's Gate 3. Cela vient en contradiction avec tout le reste de l'industrie qui veut en même temps le beurre et l'argent du beurre. Ici, on a des devs qui se respectent un minimum et ça, ça fait plaisir, donc ça se soutient aussi financièrement en tant que consommateur. Voilà, c'était ma review de Baldur's Gate 3. Une review qui n'est bien sûr pas complète, pas définitive parce que je n'ai pas du tout fini le jeu, c'est impossible, on a aussi peu de temps. Mais c'est quand même 40 premières heures d'amusement et d'exploration qui se concrétisent là dans un mini-test de départ. J'espère qu'il vous aura convaincu, aidé à trancher sur si oui ou non il faut l'acheter. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du jeu. Et bisous tout le monde, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada